Quelle différence entre le type de graphique lignes et nuages de points dans Excel 2010 ? Pour ça, on va utiliser un tableau très simple avec des années, une population, millions d'habitants. J'ai sélectionné le tableau. Insertion, je vais commencer par les lignes. Je vais prendre Courve avec Marc. Voilà. Alors déjà, premier problème, les années se retrouvent ici en série de données, c'est-à-dire en ordonnées, alors que normalement, elles auraient dû être ici en abscisse, puisqu'on veut représenter l'évolution de la population par rapport au nombre d'années. Donc Y population, X nombre d'années. Alors, on peut régler le problème en supprimant. Voilà, je sélectionne la courbe bleue, je supprime cette courbe-là. Et voilà, on a bien ici une évolution de la population par rapport à des abscisses qui sont ici. Alors, le souci, c'est que les abscisses qui sont ici ne sont pas les données, ce sont simplement la numérotation des points correspondants, donc 8 points, puisqu'on a 8 années ici dans le tableau. Donc on a 8 points. Alors, pour repasser les années vraiment en abscisses, ici, je vais faire dans clic droit sur la courbe, sélectionner les données, étiquette de l'axe horizontal modifié. Je vais sélectionner justement juste les données numériques. Voilà, on voit ici, c'est bon. OK. OK. Voilà, premier problème, réglé. Je vais diminuer. Peut-être pas autant que ça. Alors, on va lui mettre un recueil aux listes de caractères. Voilà, un peu plus petite pour mieux voir. Donc voilà le graphique ligne sous Excel. Je réalise deuxième graphique. Donc je sélectionne par exemple le tableau, insertion. Cette fois, je vais prendre nuage de points. Alors, je vais prendre un nuage ici, avec courbe, droite et marqueur. Voilà. Donc déjà, pas du tout le même type de graphique. On va faire de même. Nominé taille de police. Alors, déjà pas du tout le même type de graphique. Et là, on voit que les années se sont placées automatiquement en abscisse, contrairement au graphique ligne. Et que l'évolution n'est pas du tout la même. Alors, évidemment, entre ces deux graphiques, il y en a un qui est complètement fou. Et bien sûr, c'est le graphique ligne, qui ne représente pas mathématiquement la population en fonction du nombre d'années, enfin des années. D'ailleurs, ça se voit très bien. Ici, on voit que l'écart est le même entre chaque abscisse. Alors que, on voit très bien que sur les deux premières données, il y a 800 ans d'écart par rapport à 250 ans après, etc. Et donc, évidemment, les données ici sont complètement fausses. Alors que là, on voit bien que l'écart des 800 ans apparaît clairement par rapport aux autres points. Donc là, on a une évolution plutôt exponentielle. Alors qu'on aurait pu penser, si on avait gardé graphique ligne, que l'évolution était plutôt, allez, on va dire parabolique. Alors, on peut se rendre compte, d'ailleurs, de l'erreur dans le premier graphique simplement en mettant la même année partout. Donc, je vais recopier 200. Voilà. Et on voit très bien que le graphique ligne n'a pas bougé du tout au niveau des ordonnées de points. Par contre, on voit bien qu'ici, en abscisse, on retrouve les 8 fois 200 ans. Et là, alors graphique assez particulier, mais il est correct. C'est-à-dire que le graphique nuage de points ne se concentre que sur 200 ans ici. Et donc, les 8 points sont alignés verticalement. Donc, c'est bien le graphique nuage de points qui est correct pour représenter une évolution, par exemple ici, de population. C'est bien le graphique nuage.